Dans cet avion, 254 passagers en provenance de la ville chinoise de Wuhan. Parmi eux, 84 personnes isolées ou en couple ont été conduites grâce à ce bus à l'école nationale des sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence. Le bâtiment est mis à leur entière disposition, les élèves ont dû évacuer les lieux. Les règles de sécurité, c'est d'abord l'école n'est accessible à personne, c'est-à-dire elle est complètement fermée. La moitié de l'école a été dédiée à l'accueil de ces réfugiés et l'autre moitié, on n'y fait rien, on ne fait rien. En ville, pas d'inquiétude suite à l'arrivée de ces rapatriés. Les habitants sont même solidaires. Je ne me sens pas en danger du tout. Je pense que ces personnes-là, il faudrait les aider. Si on les a amenés ici, ce n'est pas pour rien. Et s'ils sont soignés, au final, c'est tout bénéfique pour tout le monde. On les accueille quelque part ici sur le territoire, donc non, ça ne me pose pas de problème. Ça doit être bien encadré, donc il n'y a pas de difficultés. Comme à Carrie-le-Rouet, les personnes logées dans l'école d'Aix-en-Provence resteront confinées 14 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada